Bonjour à tous, je suis ravie de venir vous faire aujourd'hui un petit retour d'expérience sur comment on gère des gros clients au sein de notre agence, comment on travaille sur des projets WordPress pour des gros clients. Pour me présenter très rapidement, je suis Émilie Lebrun, je suis la directrice fondatrice de l'agence Foodenit, une agence spécialisée en site WordPress. On a lancé notre agence en 2009. En parallèle de l'agence, j'ai fondé l'association VPnext, qui est donc une association qui a pour but la professionnalisation des métiers sur WordPress. Et j'anime également un blog dédié à l'actualité professionnelle autour de WordPress. Donc vous pouvez voir, je répète beaucoup le mot WordPress. J'aime beaucoup WordPress, je respire WordPress, et donc du coup je suis très contente de venir aujourd'hui parler WordPress avec vous. Et là où j'ai de la chance, et en fait où on a tous de la chance quand aujourd'hui on aime WordPress, c'est que nos clients aussi aiment WordPress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous en tant qu'agence qui proposons WordPress à nos clients, c'est eux qui viennent nous chercher parce qu'ils cherchent un prestataire WordPress, ils aiment WordPress, ils souhaitent leur projet sur WordPress. Quand on a commencé à s'intéresser à ce CMS, c'était en 2009-2010, on avait commencé à tester Joomla, un premier CMS, et on avait commencé à tester WordPress, qu'on trouvait plutôt intéressant. Et en 2010, il y a un client qui va nous trouver, c'était le musée Guimet, le musée des arts asiatiques à Paris, qui vient nous trouver et qui dit, ben voilà, on a un projet WordPress, on voudrait faire un blog. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand un client nous appelait pour faire du WordPress en 2010, c'était surtout pour des blogs. C'était surtout connu pour ça, les gros clients pensaient WordPress égale blog. Et c'est là où on peut voir une vraie évolution, parce qu'aujourd'hui en 2016, les clients continuent à nous appeler pour demander du WordPress, sauf qu'aujourd'hui, ils le demandent pour leur site principal, pour leur site corporate, leur site intranet, leur e-commerce. Les gros clients exigent du WordPress. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, on arrive avec une part de marché de WordPress, qui représente presque 60% des sites, faits avec un CMS. Et généralement, quand on montre ces statistiques, si vous les utilisez aussi vous pour convaincre certains de vos clients, on vous explique, ouais, mais ok, il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de petits sites, c'est pas des petites marques, c'est pas forcément des gros clients. Et du coup, nous, on travaille beaucoup sur regarder le marché, pour expliquer justement à nos prospects qui, aujourd'hui, sont sur WordPress, donc on a fait comme ça plusieurs panoramas, pour expliquer qu'elle, aujourd'hui, quelle grande marque française est passée sur WordPress. Donc, en exemple, vous allez avoir la BNP, qui, aujourd'hui, dispose de nombreuses usines à sites uniquement faites sur WordPress. Vous avez LVMH, pardon, qui a refait son site l'année dernière sur WordPress. Vous avez les pages jaunes, qui a toute la partie business center, aujourd'hui, fait sur WordPress. Le groupe Renault, son site principal. Et je pourrais, comme ça, vous donner des dizaines et des dizaines de marques qui, aujourd'hui, ont choisi WordPress. Donc, les gros clients ont des projets WordPress, et du coup, il faut qu'ils soient accompagnés par des prestataires, des freelancers et des agences. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment, aujourd'hui, on fait pour travailler avec eux. Il y a une question qu'on s'est posée, c'est pourquoi les clients demandent WordPress ? Qu'est-ce qui a fait que ce CMS-là a autant plu à ce type de client ? Donc, généralement, comme argument, c'est que c'est optimisé pour le SEO, le back-office est hyper friendly, la communauté, il y a beaucoup de plugins, il y a beaucoup de thèmes, ce type d'argument. Mais ça, ça vaut, effectivement, pour certains types de clients. Quand vous êtes une grande entreprise, quand vous devez vous poser des vraies questions en termes de budget, il y a quelque chose qui doit vraiment faire le tour par rapport à la solution que vous allez choisir. Et non, à l'agence, on a bien le résumé en une seule phrase, c'est que WordPress correspond aux besoins du marché, il répond exactement à chaque besoin du marché, beaucoup mieux que ses concurrents, et souvent pour un prix beaucoup plus compétitif. Donc, à partir du moment où vous avez ce postulat de base, vous pouvez facilement comprendre pourquoi des clients, et surtout des gros clients, qui aujourd'hui font attention à leur budget, font attention à comment ils vont communiquer, choisissent WordPress. Comment on fait pour travailler, du coup, si on a envie de se lancer avec des gros clients ? Déjà, je voulais construire un peu d'accord sur c'est quoi un gros client, parce qu'un gros client pour nous, ce n'est pas forcément un gros client pour vous. Donc, un gros client, ça va dépendre de votre chiffre d'affaires et du pourcentage de ce client dans votre chiffre d'affaires. Donc, pour nous, si le client fait entre 10 et 20%, ça commence à être un gros client. Un gros client, ça peut être aussi une marque qui est très connue. Si on reprend l'exemple tout à l'heure des pages jaunes, qui, de part, son activité est quand même assez connue dans le monde de l'entreprise, mais qui n'a pas forcément un budget très conséquent dans votre agence ou dans votre activité, mais ça sera pour nous un gros client. Ce qui va être très différent aussi, quand vous travaillez pour un gros client, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'interlocuteurs. Vous allez travailler avec des gens qui sont du métier de la publicité, avec du marketing, avec des chefs de projet, et généralement, toutes ces personnes-là sont très enclins à travailler avec WordPress, ils ont très envie. Et vous allez aussi travailler avec des services qu'on appelle les DSI, des services qui sont plutôt techniques, et si dans la salle, il y a des gens qui sont en agence et qui travaillent des DSI, ce n'est pas forcément le public le plus simple à convaincre d'utiliser WordPress. Surtout quand il parle à une femme. Voilà. Pour vous donner un petit exemple, une fois, j'avais une DSI, je tairais le nom du client, on devait justement leur expliquer qu'il fallait une interface de pré-production pour pouvoir tester comme ça les mises à jour, etc. On leur expliquait qu'on n'allait pas mettre en place autant de choses pour un moteur de blog. Donc on sent qu'il y a quand même toujours, par rapport aux DSI, par rapport à des gens ultra-techniques, une vraie réticence à WordPress. Et c'est pour ça qu'on communique énormément, qu'on fait des conférences, qu'on monte des associations pour justement expliquer, avec des arguments métiers à ces gens-là, l'intérêt de WordPress et pourquoi ça fonctionne très bien. Du coup, si on a envie de travailler avec ces gros clients, comment on fait pour les trouver ? Comment aujourd'hui on fait pour trouver des gros clients ? Est-ce qu'on prend un commercial qui va faire du phoning, faire des listings ? Chacun a cette technique. En tout cas, nous, ce qui a fonctionné pour nous depuis maintenant presque 7 ans, ça tient en 3 leviers. On a choisi d'être visible, crédible et spécialisé. Donc visible, ça veut dire que quand un client va chercher une agence WordPress, parce qu'effectivement, ces gros clients tapent aujourd'hui dans des moteurs de recherche agence WordPress, il va falloir qu'on soit visible. Une fois qu'on est visible, il faut qu'on soit crédible. Donc le discours qu'on va raconter, notre communication, donc nos références, nos offres, tous nos discours doivent être crédibles pour que la personne qui vient sur notre site dise, ok, ils savent de quoi ils parlent. Et pour qu'effectivement, on sache exactement de quoi on parle, il faut qu'on soit spécialiste. Vous avez des agences qui font tout, qui font du Joomla, du Drupal, du PrestaShop, et ils font aussi du WordPress, et ils sont 5, 6, peut-être 10. Quand vous êtes face à ces agences, imaginez-vous à la place de votre prospect qui dit, ok, il y a une agence qui fait tout, une agence qui fait tout, une agence qui fait que ça, un expert qui fait que ça, un freelance qui fait que du WordPress. Du coup, forcément, vous avez la logique de vous dire, ok, cette personne-là va mieux s'y connaître qu'une personne qui fait un peu tout. Du coup, de travailler sur ces leviers-là, ça nous permet en fait de ne pas aller chercher les clients, mais de les faire venir à nous. Et c'est ce qui a plutôt bien fonctionné pour nous, à savoir qu'on a beaucoup communiqué, on a fait des conférences, on fait du sponsoring, on fait des articles, on se manifeste énormément. Et c'est vrai que c'est un des principaux conseils, et j'ai envie de dire, quelle que soit la taille de votre client, c'est qu'il faut les faire venir à vous. Il faut montrer vos expertises, montrer en quoi vous êtes bon, pour qu'ils aient envie de travailler avec vous. Et pour qu'ils aient envie de travailler avec vous, il faut aussi bien trouver votre positionnement. Comment vous allez vous positionner dans votre discours ? Est-ce que vous êtes un prestataire ultra réactif ? A savoir qu'on peut vous appeler n'importe quel jour de la semaine, on vous confie un projet de trois semaines, pas de problème, vous pouvez le prendre. Est-ce que vous allez choisir comme certains, vous êtes plutôt bas prix ? Effectivement, vous avez peut-être des frais un peu plus petits, donc du coup, vous faites des prix un peu moins élevés. Est-ce que vous êtes au contraire un expert ultra spécialisé en technique ? Du coup, vous avez un tarif jour qui sera plus élevé que vos concurrents. Et du coup, ça fait la passerelle à « Ok, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se distinguer de ses concurrents. » Parce qu'en 2010, quand un gros client cherchait un prestataire WordPress, une agence, on était 3-4 maximum dans les résultats de Google. Aujourd'hui, si vous faites la même recherche, on est des dizaines et des dizaines. Donc, il faut réussir à se distinguer de nos concurrents, dire « Ok, si vous travaillez avec nous, qu'est-ce qu'on va faire de plus ? » Il y a des agences qui sont ultra techniques et des agences, des freelancers qui sont spécialisées en sécurité. Quel est le plus de notre agence ? Nous, on s'est décidé de dire « Ok, nous, notre truc, c'est le marketing, c'est l'accompagnement, c'est plus que WordPress. » C'est important aujourd'hui et ça sera de plus en plus demain parce que comme WordPress gagne de plus en plus de parts de marché et qu'on est de plus en plus nombreux à choisir ce métier, de réussir à distinguer nos concurrents. La question qu'on s'est posée quand on a commencé à travailler avec eux, c'est pourquoi travailler pour des gros clients ? Pourquoi ne pas se contenter les plus petits des plus simples ? Quand on a signé notre premier vrai gros client à l'agence, on était plutôt contents et on s'est dit « C'est le début de la gloire. » « C'est super, on a signé à une grosse marque, c'est super, on va avoir du récurrent, ça va être la fête, des gros budgets, l'éclat total, voilà, c'est bon, on est lancé. » Mais en fait, malheureusement, ce n'est pas aussi cool que ça. Il y a quand même des avantages à travailler pour des gros clients. Le principal, c'est qu'ils ont souvent les projets les plus intéressants. C'est souvent eux qui vont le plus vous challenger parce que par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils ont besoin de véhiculer comme communication, par rapport à leurs exigences techniques, leurs exigences en termes de conseils, ce sont souvent les projets les plus intéressants sur lesquels travailler. Travailler pour des gros clients, ça vous permet de bénéficier de vraies références. et les références attirent les moyens et les petits qui se disent que, ok, si cette marque-là, si cette agence-là, ce freelance-là, a déjà travaillé pour ce client-là, c'est que ça tient la route. Du coup, ça va vous aider, de la même façon en travaillant votre visibilité, à trouver de nouveaux clients. Ils ont quand même du budget. Ils sont un peu moins effrayés que des plus petits clients dès qu'on parle tarifs jour homme, dès qu'on parle de budget qui remonte à 50, 60, 100 000 euros pour un budget, pour un client. Et ce qui nous a, en tout cas, nous, le plus intéressés et qui est très important à trouver dans notre métier, c'est ce qu'on appelle le récurrent. Donc, quand vous travaillez pour un gros client, vous avez deux types de récurrents. Vous avez la chance de travailler pour un métier, par exemple la BNP, qui va centraliser les demandes de tous les services et qui, du coup, vont vous appeler régulièrement. Voilà, on a le service A pour tel produit, on a le service B pour tel produit, on a besoin de nouveaux sites événementiels. Du coup, vous avez ce récurrent qui vient régulièrement dans votre agence. Et le second récurrent, c'est tout ce qui est partie maintenance. Parce que les gros clients ont plus l'habitude qu'on leur parle maintenance et ils ont même tendance à acheter directement la maintenance quand ils prennent le site. Ils ont l'habitude d'entendre parler de maintenance évolutive, de mise à jour de WordPress. Du coup, vous avez ce récurrent-là qui peut tomber tout l'année. Ça vous évite de faire à chaque fois des nouveaux devis. Ça rentre dans un budget global, annuel. Du coup, vous vous assurez déjà votre chiffre d'affaires et vous avez comme ça ce récurrent qui arrive comme ça tous les mois. La question qu'on s'est aussi posée, c'est pourquoi ces gros clients maintenant travaillent avec des plus petits ? Pourquoi ces marques comme les Pages Jaunes travaillent avec des freelances ? Pourquoi ils ont arrêté de travailler avec des grosses agences ? Parce que les grosses agences ne sont pas spécialistes. Ils savent très bien que s'ils vont faire appel à une agence comme Tequila Rapido ou Octave et Octave, ils vont sous-traiter ce travail-là à une autre agence qui sera, elle, spécialisée. Du coup, si on peut gagner un intermédiaire, autant le faire. Ils sont aussi avides de conseils. Ils ont choisi WordPress et qui d'autre qu'une agence spécialisée en WordPress va leur apporter le meilleur conseil ? Ce n'est pas une agence spécialisée en communication, ce n'est pas une agence spécialisée en marketing qui va le plus les mieux accompagner sur WordPress. La partie qui, je pense, va pas mal vous intéresser, c'est comment on fait pour deviser un projet pour des gros clients. Il y a une petite différence qui s'applique, une petite méthodologie qui nous diffère vraiment des petits et des moyens, ce qui va falloir tenir compte d'autres éléments que juste notre tarif jour-homme. Les gros clients vont généralement vous demander énormément de réactivité. On a des gros clients qui nous appellent le lundi pour des sites à faire la semaine d'après. Ils sont extrêmement exigeants en termes de réactivité. Ils vont vous demander beaucoup plus de déplacements. Comme vous avez plus d'interlocuteurs, vous devez vous déplacer plus souvent, voir plus de personnes, plus de réunions, plus de livrables. Vous faites intervenir plus de profils. C'est super intéressant parce que vous pouvez faire intervenir des gens ultra spécialisés en SEO, en sécurité, sur du cache-serveur. Vous pouvez faire travailler beaucoup plus de profils parce que ce sont des projets beaucoup plus conséquents. Vous avez une partie conseils parce qu'ils sont à vide de conseils, ils ont envie de travailler avec des experts et ils vont beaucoup vous écouter. C'est ultra valorisant et ça se paye. Il faut en tenir compte dans votre prix parce qu'ils payent un expert. Il ne faut pas se brader. L'exposition du projet, c'est quelque chose qui ne parle pas forcément à tout le monde ici mais c'est le plus subjectif quand on parle d'un devis. C'est un peu ce qu'on peut appeler la partie valeur. Quand vous faites un mini-site pour Canal+, par exemple, pour la fin du monde il y a quelques années, vous savez que l'exposition de ce projet va être conséquente. C'est-à-dire que c'est un projet qui va être énormément vu par rapport à d'autres sites que vous pouvez faire pour d'autres clients. Du coup, au téléphone, vous avez des gens qui sont ultra stressés parce que c'est vital. Le site pour eux est totalement vital. Donc, il faut en tenir compte dans votre prix parce qu'il va falloir tenir le coût et généralement, pour qu'on tienne le coût, il faut que ça nous rapporte de l'argent. Je trouvais intéressant de vous expliquer un petit peu vraiment en détail comment on travaille nos fiches de devis. Voilà ce qu'on travaille quand un client vient vers nous pour nous demander un devis. On a déjà, on lui explique les différentes étapes. Donc, il y a la partie cadrage, la partie conception graphique, la partie production technique, la recette, le nombre de jours auxquels ça correspond, le tarif jour homme et le montant global. Ce ne sont pas des vrais jours et c'est juste pour vous montrer. Ça permet du coup aux prospects de bien comprendre où va passer le budget, qu'est-ce qu'il va exactement acheter. Ça vous donne un vrai argument de négociation quand le client vous appelle et dit « Ok, votre concurrent me propose la même chose pour deux fois moins cher. » Ok, mais c'est quoi la même chose ? Est-ce que c'est le même nombre de jours homme ? Généralement, c'est là où ça change. Et là, vous rentrez dans la négociation. Pardon, c'est bon, je reviens. Petite pause publicitaire. Voilà. Donc, vous rentrez dans la négociation de « Ok, en face, il y a quelqu'un qui propose trois jours pour une maquette, vous en proposez dix. Qui fera la meilleure maquette ? » Pareil pour la partie accompagnement. Vous proposez plus de jours que lui. Qui aura le meilleur accompagnement ? Le tarif jour homme, pareil, se négocie. Vous pouvez parfaitement expliquer à un prospect « Ok, moi je coûte 900 euros, je coûte 800 euros jour, mais parce qu'on est bon. Si vous nous payez cher, c'est parce qu'on est bon. » Et mine de rien, en termes d'arguments, ce sont des choses que les clients peuvent entendre. Bien sûr, ces tarifs jour homme sont faits aussi par rapport, en premier, à vos propres charges. Donc, en fonction de la taille de votre structure, du nombre de salariés que vous avez, vous allez adapter ces jours homme. on n'a effectivement pas tous les mêmes jours homme tarifs entre les agences, entre un freelance et une agence, etc. Mais en tout cas, c'est important d'en tenir compte quand vous faites votre devis. Ce qui est également important, c'est d'expliquer chaque profil qui va intervenir, dire, voilà le nombre de personnes qui vont travailler pour vous sur ce projet. Donc, si votre projet coûte 50 000 euros, c'est parce qu'on a 10 personnes qui vont travailler pour vous. Et ces 10 personnes, voilà concrètement ce qu'elles vont faire. Elles vont faire un cahier des charges, elles vont faire des maquettes, elles vont faire de l'intégration, du développement. Ça permet de vraiment valoriser tout le travail que vous allez faire pour votre client et d'autant plus pour des gros clients qui vont devoir derrière négocier ce budget auprès de leur direction. Ce qui est aussi ultra important pour nous, si je continue, on va faire comme ça, décidément, la technique, voilà, c'est être précis sur qu'est-ce qu'on vend, quel va être le périmètre, combien de maquettes on va faire, est-ce que le site sera multilingue, est-ce qu'il y aura un content builder, une page d'accueil, une page de contenu, sur quelle partie on va leur accompagner sur le conseil, vraiment détailler un maximum tout ce que vous allez faire pour lui et aller jusqu' qu'est-ce qu'on va faire en termes de Google Analytics, qu'est-ce qu'on va faire en termes de SEO, est-ce qu'on va faire l'audit de mots-clés, est-ce qu'on va faire des recommandations en termes de mots-clés, est-ce qu'on va juste correctement intégrer pour avoir les bonnes balises, est-ce qu'on va mettre en place des redirections, est-ce qu'on va faire un tracking analytics, est-ce qu'on va faire une formation. Tous ces éléments-là, plus vous êtes précis, plus le client en face est content parce qu'il a l'impression que vraiment vous avez beaucoup réfléchi à ce projet-là et vous, ça vous couvre de la partie, vous savez, quand vous livrez le projet et qu'on vous dit ah bon, mais ça, c'était pas inclus, ben non monsieur, c'était pas inclus, vous l'avez signé. Tout est clair pour vous comme pour lui. Effectivement, un des points le plus important pour nous, et ça, ça vaut quelle que soit la taille du client, s'il ne faut jamais rien laisser de flou. Il faut toujours être ultra précis avec son client et aller jusqu'à des détails comme la compatibilité navigateur. Si vous travaillez pour des grands clients, ils sont souvent sur l'E8 et ils veulent du parallaxe. Bref. Sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire exactement pour assurer la sécurité du site ? Est-ce que vous allez juste installer des plugins ? Est-ce que vous allez faire auditer le site avant sa mise en ligne ? Comment vous allez faire des tests de performance ? Est-ce que vous allez garantir un temps de chargement ? Est-ce que vous allez plutôt garantir une note sur GTmetrix ? Tous ces éléments-là, nous, on les met dans un document qui s'appelle un PQP, un plan qualité-projet, qu'on remet à notre client pour dire tout sur quoi on s'est mis d'accord et tout sur quoi nous, on s'engage en termes d'objectifs. Et du coup, en termes de prix, pour des gros clients, on arrive entre 4 900 euros et 80 000 euros. 4 900 euros, c'est le prix d'un site dans notre agence pour un gros client. Et on peut aller jusqu'à 80 000 euros. 4 900 euros. Et il faut faire vivre 10 personnes. Donc oui, 4 900 euros, parce qu'en fait, on a eu des grandes marques qui sont venus nous trouver, en disant, voilà, on veut un site WordPress, on n'a pas beaucoup de budget, mais par contre, on a plein de mini-sites à faire sur l'année. Et on s'est posé la question, OK, comment on pourrait accompagner ces clients qui sont des marques intéressantes avec lesquelles on a envie de travailler et qui n'ont pas beaucoup de budget ? Il y a le côté récurrent qui peut être intéressant, OK, mais faire du sur-mesure, ça coûte cher. Le sur-mesure, ça coûte cher, OK. Et pourquoi on ne travaillerait pas avec des thèmes premium ? Et ouais. Pourquoi pas proposer des thèmes premium ? Un thème premium à 4900 euros, donc là, vous vous dites, OK, l'agence, elle prend le thème, elle customise, elle installe, hop, elle le vend à son client à 4900 euros, c'est ultra rentable. Parfait. Mais en fait, non. On a juste déplacé le prix que le site coûtait dans la partie technique, donc le prix de la conception, l'intégration, la partie zoning, etc. On l'a juste passé côté conseil. Et on a juste expliqué à notre client, ben voilà, pour votre budget, vous pouvez avoir un thème qui ressemble à ça, avec tel type de gabarit, tel type de fonctionnalité, et puis pour votre budget, on va vous accompagner sur tout le reste. On va vous accompagner sur la rédaction des contenus, sur l'intégration des contenus, ce qui fait que pour 5000 euros, et on peut vendre dans notre agence des thèmes à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros, sur les thèmes premium. Vous avez toute la partie valorisation de votre métier qui est le web juste à côté. Donc c'est juste un transfert de budget. Ce qui nous a permis de faire des mini-sites plutôt sympas, assez récurrents pour une marque qui s'appelle NBC Universal. Donc on a des besoins comme ça, ils viennent nous voir, ils ont par exemple une rentrée où ils doivent valoriser les programmes pour leur chaîne, 13ème rue, Sci-Fi, et E-Entendement. Donc ils ont un mini-site à faire, ils nous fournissent tous les contenus, donc on utilise un thème, là pour le coup, c'est le thème qu'on connaît bien qui s'appelle Samba. Et puis voilà, on a utilisé le portfolio et le client était ravi. Le site est totalement professionnel, pour lui, il a exactement la prestation d'une agence, un site qui tient la route, il est ravi de travailler avec WordPress, il a pour un budget de 5 000 ou plus pour celui-là, un site complet qui va correspondre à ses besoins. Pourquoi 80 000 ? C'est une sorte de limite qu'on s'est fixé pour deux raisons. La première, c'est la part que va prendre votre client dans votre chiffre d'affaires. Parce que si vous avez un chiffre d'affaires de 600, 700 000, 800 000, 80 000, effectivement, comment ça se dilue dans votre chiffre d'affaires ? À quel point ce client va prendre du poids ? Si ce client-là prend trop de poids dans votre chiffre d'affaires, dès qu'il va commencer à être un petit peu trop exigeant et que vous allez vous dire « Ok, j'aimerais bien un petit peu m'en débarrasser », vous ne pouvez pas. Il prend trop de place dans votre chiffre d'affaires. 80 000, c'est aussi par rapport à un nombre de jours hommes que ça correspond. Dans notre agence, on est huit personnes, on a des plannings assez bookés. Si on doit travailler pendant des semaines et des mois sur un seul et unique projet, on perd de notre activité. Donc effectivement, il y a le plan B, à ce moment-là, on ne peut pas prendre le projet, on peut travailler avec des freelancers qu'on connaît très bien, sauf que les très bons freelancers WordPress sont tous débordés. Du coup, on ne peut absolument pas garantir une réactivité. Donc on s'est un peu fixé comme limite, une sorte de plafond, dire OK, on ne va pas aller trop loin non plus dans les budgets parce qu'on sait qu'on a besoin de garder cette souplesse-là. Et garder de la souplesse, faire attention à ses budgets, c'est surtout s'assurer de sa rentabilité. Et encore une fois, ça, ça vaut, quelle que soit la taille de votre client, penser en premier à votre rentabilité. Donc, que le temps passé sur le projet correspond à ce qui a été vendu. Pour vous donner un exemple, au départ, quand on se rendait compte au moment du cahier des charges qu'il faudrait un gabarit en plus, une maquette en plus, etc., on se dit, bon, le client a un bon devis, c'est un client connu, allez, on va lui faire sa maquette. Ça nous prendra un peu plus de temps, mais bon, on va le faire. Comme ça, il sera content. Puis on livre le projet, puis pour une raison x ou y qui n'a absolument rien à voir avec le travail qu'on a fait en plus, il n'est pas content. Donc vous, vous vous retrouvez dans la situation où vous, vous avez fait plus que ce qui était vendu pour un client qui n'est pas content. Pour éviter ce type de situation, on a dit, OK, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose en plus, on va aller voir notre client. On va lui dire, voilà, monsieur, par rapport à ce que vous avez signé comme périmètre, par rapport à votre demande initiale, pour faire bien le travail, il faudrait trois maquettes en plus, telle fonctionnalité en plus. Là, vous avez le choix, soit vous dites à votre client, comme on aime bien travailler avec vous, votre projet, il est intéressant, etc., on va faire un geste commercial. Du coup, votre client, il est ravi parce que vous faites un geste, c'est super. Soit le client accepte, et oui, le client accepte de donner plus de budget et il apprécie que vous lui montriez que par rapport à ce qui a été signé, validé, il y a des choses en plus. J'en veux dire, un des conseils qui m'a le plus marqué l'année dernière, c'est savoir dire non. Réussir à dire non à un client, c'est très dur. De la même façon, dire non à un prospect, quand vous êtes dans une situation où vous vous rendez compte que votre chiffre d'affaires de ce mois-ci n'est pas forcément aussi élevé que ce que vous avez l'habitude, c'est pas évident de savoir dire non. À quoi on peut dire non ? On peut dire non à des délais qui sont impossibles. On peut dire non à un client qui vous semble pas forcément intéressant. Vous savez, ce petit feeling qu'on a quand on a un client au téléphone, on dit, on le sent pas. Et puis, il y a un moment, on dit, non, mais c'est moi, j'ai besoin d'argent, allez, on le signe. Et puis, le projet se déroule et on dit, ah ouais, je le sentais pas, j'aurais pas dû. Et le pire, c'est que le temps que vous passez à faire ce projet qui vous exaspère, c'est un temps que vous pourriez utiliser pour aller chercher d'autres clients autrement. Vous avez pu l'utiliser pour communiquer, pour aller chercher à des clients qui vous, vous intéressent. Et du coup, maintenant, vous avez choisi ce client-là, vous n'avez pas réussi à dire non. Dire non, c'est aussi par rapport à une autre typologie de clients qui viennent de plus en plus aujourd'hui dans notre agence. Comme les gros clients aiment WordPress, il y a toujours l'expert WordPress côté client. Quelqu'un qui sait autant que vous, comment on fait un site WordPress, quel plugin utiliser ? Ah ça, j'adore le client qui m'explique, vous allez utiliser pour mon multi-site telle solution pour mon multilangue VPML, etc. Ok. Mais nous, on n'est pas forcément d'accord. Parce qu'en fait, nous, c'est notre métier. Nous, on fait des sites depuis des années, on sait avec quel plugin travailler, on sait avec quel plugin on ne veut pas travailler, on sait comment ça fonctionne. Et dire non à ce type de client, c'est compliqué. Parce qu'il ne faut pas le froisser, il ne faut pas lui expliquer que non monsieur, on s'y connaît mieux que vous, vous êtes gentil, mais non. La pédagogie, le bon discours est important pour vraiment vous positionner vous en tant que le spécialiste. C'est vous qui connaissez Wordpress et pas lui. Sinon, lui, il n'a rien à l'agence Wordpress. Et j'en reviens à un conseil qui m'a beaucoup marquée lorsque j'étais au WordCamp Europe à Sofia, c'était il y a deux ans. Une conférence de Chris Lema que vous voyez juste après moi dans une autre conférence qui nous expliquait comment aujourd'hui être un professionnel de Wordpress. Donc j'ai mis les petites ballerines parce que franchement, cette conférence, elle tient pendant 40 minutes avec des ballerines et des tutus sur comment être un professionnel Wordpress. Ça vaut vraiment le coup. Et il vous explique tous les bons réflexes à avoir pour vraiment conserver cette position d'expert, de spécialiste. Ça va passer par plein de réflexes. En premier, par le discours que vous avez auprès de votre client. Comment réagir quand un client vient vous demander une demande improbable ? Comment réagir quand vous êtes hors délai ? Sachez communiquer avec votre client. Avec quel outil travailler ? Par exemple, nous, on a pris conscience qu'on avait besoin par rapport à notre équipe de peut-être changer un peu leur équipement, leur offrir des nouveaux ordinateurs et qu'ils soient plus à l'aise et surtout changer d'outil. Parce qu'on travaille beaucoup en télétravail, donc on avait besoin que le travail soit fluidifié. Du coup, on a sélectionné plein d'outils avec lesquels travailler qui nous permettent d'être beaucoup plus fluides dans notre organisation interne. Donc Slack, que je pense que tout le monde connaît ici, Trello, pour la gestion des to-do. Pour la partie ticket, on est sur ActiveCollab qui est un outil un peu plus ancien mais qui a le mérite pour nos clients d'être extrêmement user-friendly par rapport à Jira, par exemple. Un outil qui m'a vraiment beaucoup plu qui est Confluence. Vous avez tout un tas de services qui va avec Atlassian qui est Bitbucket si vous faites du versionning et une partie qui est Confluence. Donc Confluence vous permet d'avoir toutes les données centralisées totalement d'une façon collaborative. c'est que par exemple si vous faites un cahier des charges, vous pouvez faire directement dans cet outil-là. Chaque personne de votre service peut venir le commenter. Vous pouvez mettre des pièges jointes, vous pouvez mettre tout ce qui est mot de passe, login, toutes les informations liées à un projet comme ça dans le cloud. Ou vous êtes dans le monde, du coup, dès que je suis en WordCamp, je peux toujours travailler sur n'importe quel projet de mes clients. Les gros clients aiment bien aussi l'effet Wahoo. Le fameux effet Wahoo. Pour faire des petits effets Wahoo, il y a un outil qui s'appelle InVision. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous permet de faire des maquettes un peu dynamiques. Au lieu de présenter vos maquettes ou vos zoning d'une façon statique, juste voilà à quoi ça ressemble, vous pouvez faire des maquettes animées. Déjà ça, le client aime bien, il arrive un peu mieux à se projeter dans le projet. Il y a une autre partie qui est plutôt pratique, c'est pour les retours clients. Au lieu qu'il vous envoie des mails de 3 km de long en vous expliquant ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas, directement à partir de InVision, il peut cliquer et dire voilà, ça, cette couleur-là, je n'aime pas, ce menu-là, il faut le changer. Vous avez tous les commentaires directement sur votre maquette. Et comme c'est totalement en ligne, vous le transmettez directement à votre directeur artistique. Vous gagnez beaucoup de temps. Pour gagner du temps, il y a ce qu'on appelle la méthodologie. Le métier passionnant du chef de projet. Pour bien gérer un projet, quelle que soit la taille du client et surtout quand on a des gros clients avec beaucoup d'interlocuteurs, il faut toujours adapter la méthodologie de son projet par rapport à ce que vous avez vendu. Nous, en interne, on ne va pas avoir la même méthodologie de projet si on vend un site avec un thème que si on vend un site sur mesure. Et pour expliquer tout ça à notre client, dans notre devis, on a toute cette explication-là qui dit voilà quelles vont être les différentes étapes, comment on va travailler ensemble sur ce projet. L'étape numéro 1, le cadrage et les besoins. En gros, on va spécifier quels sont les besoins fonctionnels, les besoins graphiques, comment ça va se passer en termes de planning. Quels seront les process de mise en ligne ? Parce que quand vous travaillez pour des gros clients, les process de mise en ligne sont très différents. Vous n'allez par exemple ne pas pouvoir vous-même mettre en ligne directement les fichiers. Vous allez travailler avec un service technique, peut-être utiliser un guide. Plein de choses comme ça qu'il faut envisager dès le début du projet. Vous allez aussi parler avec eux planning. Un conseil, je sais que ça peut être vraiment parfois réhéberbatif, mettez toujours à jour vos plannings, surtout quand c'est côté client. Parce qu'on a tendance à ne pas toujours le faire, ne pas toujours être rigoureux. On se dit non, mais ce n'est pas grave, le client il le sait que c'est de sa faute, donc ce n'est pas grave. Mais en fait, à la fin du projet, le client il oublie que parfois c'est de sa faute. Et si vous livrez avec une semaine, deux semaines, trois semaines de retard, ça devient votre faute. Pour ces différents éléments, je vous ai parlé tout à l'heure d'un plan qualité projet. C'est un document qu'on remet à notre client qui reprend ces différentes informations. Vous avez les roadmaps qui vont indiquer qui va travailler quand, sur quoi, qui a telle responsabilité. Vous allez avoir tout ce qui est réunion et les comptes rendus. Quel beau métier est la gestion de projet. L'étape d'après, ça va être vraiment toute la partie conception fonctionnelle. Donc là, c'est le moment où on dit comment on va réaliser le site, quel thème on va sélectionner, quel plugin on va utiliser, le nombre de gabarits. Donc par exemple, si j'utilise un thème premium, quels sont les gabarits du thème premium que je vais récupérer. Vous allez pouvoir aussi dire sur quelle maquette vous allez travailler. Donc par exemple, sur un thème premium, on va faire exemple, juste une page d'accueil et une page d'intérieur type. Donc ce qu'on va livrer à notre client, on va lui dire quand on en sera là dans notre travail, on va vous livrer les maquettes et les spécifications fonctionnelles pour juste expliquer comment on va fonctionner le site. L'étape d'après, où le client intervient beaucoup moins, c'est la partie réalisation technique. Donc là où le développeur et l'intégrateur travaillent pour finaliser le site. Et la dernière étape qui est la partie formation et recette. La recette du client est souvent la partie la plus périlleuse. Parce que déjà, il faut lui expliquer en quoi consiste la recette. Comment il va recéter le site ? Est-ce qu'il commence par le front ? Est-ce qu'il commence par le bac ? Est-ce qu'il fait les deux en même temps ? Donc on avait testé comme ça de livrer des cahiers de recettes qui nous prenaient un temps fou de faire le nombre de cas possibles et imaginables. Et au final, une bonne recette client passe souvent par une bonne pédagogie. Donc déjà, un premier rendez-vous client pour dire, voilà, on vous livre le site, voilà comment il fonctionne. Tester en premier le back-office, que tout remonte bien en front-office. Et puis après, regarder l'affichage. Et puis vous allez nous faire des tickets par device. Donc Internet Explorer, sur un desktop ou sur mobile, telle version de mobile. La partie formation, avec la rédaction éventuellement d'un guide d'utilisation. Et la partie mise en ligne, où on livre le site final. Mais la mise en ligne, ce n'est pas la dernière partie du projet. Parce que quand on travaille sur WordPress, il y a énormément de mise à jour. Et plus vous allez vendre des sites, plus vous allez faire des sites, plus il faudra les mettre à jour et les suivre. Donc vous avez déjà toute cette partie-là, correctif, préventif. Donc il y a une faille de sécurité qui est annoncée. Du coup, il faut mettre à jour vos 10, 20, 30, 50, 80 sites. Et vous avez aussi la partie évolutive. Oui, parce qu'au début, je vous ai parlé du récurrent. Du coup, les clients, ils veulent un nouveau formulaire, etc. La gestion de ce double workflow est le plus complexe, en tout cas en interne. Et pour être honnête, on n'a pas encore trouvé la parfaite recette pour que ça fonctionne. On a testé de dire, bon, OK, certains jours, on ne fait que de la maintenance et certains jours, on fait du projet. Mais du coup, vous avez votre intégrateur, votre defront qui est lancé. Il travaille un jour, deux jours. Ah, il doit s'arrêter parce qu'il faut qu'il fasse de la maintenance. Il fait du ticket toute la journée. Ça ne fonctionnait pas forcément très bien. En plus, en termes de fluidité, ça veut dire qu'on expliquait à notre client, désolé, vous avez passé votre tour, il faut attendre la semaine d'après. Ah ben non, la semaine d'après, c'est déjà complet. Bref, ça ne fonctionnait pas forcément très bien. On a testé autrement et c'est-à-dire que, voilà, chaque jour, il y a un temps dédié à la journée pour traiter les tickets. Donc, admettons, tous les matins, votre defback, il va traiter tant de tickets de 10h à midi, par exemple. Du coup, il a beaucoup moins de temps dans sa journée pour traiter les projets. Il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas pour nous, de recette miracle par rapport à ça. On a testé plein de façons différentes et je serais ravie d'avoir des retours d'expérience d'agence ou même de freelance qui ont un bon workflow par rapport à ça, parce que ce n'est pas évident. sachant que plus vous faites des sites, plus vous en avez. J'avais envie de revenir, de conclure sur, voilà, si aujourd'hui, quels seraient les meilleurs conseils que j'ai envie de vous transmettre après 7 ans d'expérience sur l'utilisation de ces clients-là. Et j'ai envie de dire, quelle que soit la taille des clients, qu'est-ce que j'ai le plus envie de vous transmettre aujourd'hui ? En premier, être spécialiste. C'est ultra important. Et à la limite, vous pouvez même encore plus vous spécialiser que juste être expert WordPress. Vous pouvez être expert WordPress sécurité, expert SEO. Je pense que vous connaissez tous des gens comme Julio Potier ou Daniel Roque qui sont des gens très demandés. Plus vous êtes spécialisé, plus vous allez être demandé. Être professionnel, c'est vraiment un des points les plus importants. C'est vous qui devez maîtriser ce que vous vendez. C'est vous qui devez maîtriser ce que vous faites. Et pas votre client. Vous devez rester vraiment maître de ce qui se passe. Et pour ça, il faut être ultra précis. Ne faites pas des devis en disant, voilà, votre site, j'ai regardé, j'ai compris, en gros, il y en a pour 3000 euros. Ça ne veut rien dire. 3000 euros, mais pourquoi ? Dans quoi vont passer ces 3000 euros ? Soyez précis, soyez clair, qu'est-ce que vous vendez ? Le nombre de jours, à quoi ça correspond, que ce que va, au final, acheter le client. Être organisé. Ça peut paraître un peu rébarbatif. Et quelle que soit sa structure, même si on est tout seul, c'est important d'être organisé. Donc, être organisé, ça passe vraiment par avoir les bons outils, pouvoir travailler à distance si vous le souhaitez, pouvoir travailler facilement, ne pas perdre les mots de passe, ne pas perdre les fichiers. Un des conseils sur lesquels j'insiste beaucoup, la rentabilité, c'est votre métier. Vous devez gagner de l'argent. Oui, on prend du plaisir. Oui, c'est super de travailler avec WordPress. On aime beaucoup ça. Mais vous êtes là pour gagner votre vie. Et non pour faire plaisir à votre client. La rentabilité est ultra importante. Et pour travailler sereinement, faire plaisir aussi à votre client et surtout à vous, apprenez à dire non. Apprenez à dire non par rapport à des choses que vous ne savez pas faire. J'ai envie de vous parler d'une petite expérience qu'on a pu avoir il y a trois ans. On n'a pas su dire non. On avait un client dont je vous ai parlé, NBC, qui nous a confié un projet. Ça a l'air super intéressant. Il y a eu une émission à la télé. Et en même temps qu'il y avait l'émission qui était diffusée, nous, on pouvait en même temps jouer sur le site Internet. Donc, si c'est super, ça va être un site ultra vu. Génial. Ok, donc, il faut faire quoi ? Le site, le conseil, le contenu ? Bon, ça, on sait faire. L'hébergement ? Ouais, bon, l'hébergement, l'héberge du site, pas de problème. Bon, on avait un peu de doute quand même. On s'est dit, bon, l'émission va être diffusée à la télé. Bon, on va prendre quelqu'un qui a à peu près de s'y connaître en hébergement. On le connaît bien. On bosse déjà un peu avec lui. Et puis, on va bosser avec lui. Et puis, le client nous dit, c'est une super idée, vous allez venir dans nos bureaux le jour de la diffusion de l'émission. Génial. Ouais, super. Donc, on a été tout contents avec nos ordinateurs et tout. L'émission commence. On avait un système avec huit serveurs à peu près. Et là, l'émission commence. Et vous voyez, le premier serveur qui s'éteint. Le deuxième. Le troisième. Et là, vous voyez, votre client qui commence à faire des tours comme ça dans la pièce. Votre freelance qui est avec vous qui est blanc comme un linge. Et là, vous vous dites, on est mal, on est mal. Non, mais c'est bon, ça va continuer à tenir. Et on commence, il y a le Facebook à côté, on commence à se faire insulter. Quelle est l'agence qui a fait ce site qui ne fonctionne pas du tout ? Et là, on est mal. Le quatrième serveur tombe. Le cinquième. Le sixième. Et ils sont tous tombés. Et là, vous prenez une claque monumentale. Et je dis, ok, j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire, ok, faire votre site, je sais faire. Je peux vous accompagner là-dessus. Pas de problème. Par contre, ce type d'hébergement, on ne l'a jamais fait. Et soit vous connaissez quelqu'un qui est ultra spécialiste et qui saura faire. Soit, non, on ne pourra pas vous accompagner là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que ce client-là, on ne l'a pas perdu pour autant. Comme quoi, savoir être professionnel, c'est savoir aussi reconnaître et dire à son client, effectivement, on n'aurait pas dû dire oui. Mais vous savez du coup, sur quoi vous pouvez nous interroger, sur quoi on est bon. Merci. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette super... On n'est personne avec des voix aujourd'hui. Pour cette super conférence, Mali. Tu parlais de ce pouvoir de dire non. Et je trouvais intéressant l'exemple que tu donnes, parce qu'en fin de compte, il y a deux situations pour dire non et les situations où on a des indices, des petites choses, le mauvais sentiment au départ, qui nous dit, ah, je devrais dire non à ça, des drapeaux rouges, comme on dit. Mais là, dans ces cas, en fait, on a l'impression que ce n'était pas trop ça. Au contraire, c'était quelque chose que vous vouliez faire et c'était en rétrospective que vous vous êtes rendu compte qu'à Hanno, finalement, on aurait dû. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la différence de ces deux cas de figure et comment tu vas prendre du coup parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément prévoir. C'est juste en rétrospective qu'on se rend compte. OK. En fait, il y a deux cas où on doit dire non. C'est quand techniquement ou graphiquement ou par rapport à la demande du client, on ne sait pas faire. Ou alors que ça dépasse une compétence, ça dépasse une expertise qu'on a déjà réalisée. Si je prends l'exemple d'un site qu'on a fait l'année dernière qui était le site de TéléZ, au départ, sur le papier, on sait faire. C'est un site WordPress. Pas de problème. Sauf que dedans, il y avait ce qu'on appelle une grille de programme. Et quand on a commencé un petit peu à regarder comment on allait fonctionner cette grille de programme, comment on allait faire dans la base de données, on s'est rendu compte à ce moment-là que effectivement, techniquement, on ne savait pas faire. Et effectivement, dès que vous voyez dans la demande de votre client quelque chose que vous ne savez pas faire ou que vous n'avez jamais expérimenté, il faut savoir dire non. de personne pour vous accompagner. Et ça, c'est ultra objectif. C'est ultra factuel. Vous savez que ça, techniquement, vous ne savez pas faire. Là où c'est plus complexe, effectivement, c'est quand c'est subjectif. Parce que c'est juste du feeling. Vous ne sentez pas le client. Et vous n'allez pas le sentir parce que ça va être la façon dont il va vous parler du projet la première fois. Mais on a cette petite voix en nous. Je pense que tout le monde ici l'a déjà un jour entendu. C'est vous savez qu'il ne faut pas le prendre. Voilà. Et effectivement, c'est deux cas très différents. Et après, l'expérience fait aussi. L'expérience fait qu'au bout d'un moment, on sait sur quoi on doit s'engager et ce qu'on doit éviter. En tout cas, nous, ce qu'on s'est fixé aujourd'hui comme limite, en tout cas maintenant, c'est que dès qu'on ne sait pas faire, on ne fait pas. Bonjour. Damien, designer et développeur web à Strasbourg. C'était intéressant. Merci pour la conf. Après, moi, ça m'a suscité un certain nombre de débats internes liés à ça. Sur la petite voix, je suis très d'accord et je pense qu'on ne l'écoute pas assez. La petite voix qu'on est capable d'avoir qui nous dit que ça va être un client de merde, sachant que ça peut être très, très, très souvent le cas. Quand on ne le sent pas, autant, effectivement, laisser passer. Après, j'ai un vrai débat sur la grille tarifaire que vous avez montré à un moment. Parce que on était sur une grille tarifaire à vue d'œil, je n'ai pas fait le calcul, mais qui devait être aux alentours des 20 000 euros, 20 000, 25 000 euros dans ces eaux-là. Et en fait, quand notre cœur de métier, c'est de faire du WordPress, que ce soit du design, de l'inté ou du dev, avoir l'intégration HTML qui se limite à deux jours sur un budget de 20 000, 25 000 euros, ça veut dire que même à 20 000, 25 000, 30 000 euros, on est sur du thème premium. Et moi, ça me pose un vrai problème éthique. Parce que derrière, ça veut dire qu'on accepte de prendre le travail de personnes qui font souvent ça. Alors, il y en a qui industrialisent ça et qui le font, et c'est très bien pour eux. Mais très souvent, c'est qu'il y a des personnes qui vend ça très très peu cher, qui se font très peu de marge, qui passent beaucoup de temps pour finalement être dans une précarité. Et ce genre de pratique, moi, éthiquement, ça me dérange. Parce qu'effectivement, on est dans une précarisation de nos emplois. On dit souvent que les métiers de développeurs, on en a beaucoup aujourd'hui, qu'il y a une très grosse recherche. Sauf qu'en pratique, ce genre de choses-là, ce genre de comportement qu'on peut avoir dans les agences, c'est ce qui casse la montée de freelance aujourd'hui en France. C'est ce qui casse la montée de talents qui aimeraient se développer, qui peuvent se développer. Aujourd'hui, j'ai plus à me plaindre. J'ai ma base clientèle et à côté de mon salariat, j'ai été freelance pendant 6 ans et à côté de mon salariat, je me débrouais très bien. Mais quand je vois des talents qui ont 21, 22 ans aujourd'hui, qui manquent de pot, n'arrivent pas à avoir de clients parce qu'il faut quand même qu'ils payent leur loyer, ils ne sont plus forcément chez leurs parents. On parle des familles à charge avant. D'ailleurs, merci pour le mea culpa s'il est présent dans la salle sur la phrase sexiste. Mais il y a un vrai problème éthique à prendre ces thèmes payants-là et surtout à les faire financer entre 30 000 et peut-être jusqu'à 80 000 euros. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous pouviez accepter de vendre ça à un client et éthiquement, comment vous pouvez accepter d'avoir des développeurs dans une cave ? Voilà. Ok. Je suis très contente que tu poses cette question-là parce que justement, cette problématique du thème fait débat chez nous en interne depuis très longtemps. Alors déjà, pour reprendre le développeur qui travaille dans une cave, nous, on achète des thèmes premium qui sont vendus par des sites qui sont, je pense, plutôt rentables. Je pense qu'Envato vit très bien. Après, le modèle économique d'Envato de comment se rémunèrent les créateurs de thèmes, je serais curieuse de connaître le chiffre d'affaires du développeur intégrateur qui ont fait des thèmes comme Avada, Salient. Je serais curieuse de savoir leur chiffre d'affaires. Je vous montre si ces gens-là ne gagnent pas mieux leur vie que moi. Après, ce que je vends à mon client, c'est que je ne vends pas un thème à 30 000 euros. Mon métier, c'est de faire un site. Ce que je vais vendre, c'est du conseil, de l'accompagnement. Ce que je vais vendre, c'est de l'arborescence. Ce que je vais vendre, c'est une stratégie digitale. Je ne vends pas juste un site WordPress. Le WordPress, c'est juste l'outil. Le thème, c'est juste l'outil qui est à l'intérieur du site. Mais le nombre de jours hommes, ça passe dans tout le reste, en fait, que si on résume ça, on vend un thème premium à 30 000 euros. Maintenant, en fait. Après, là où je te rejoins et où je pense qu'il y a quelque chose d'ultra intéressant à trouver, c'est comment faire en sorte que tout ceci soit rentable pour tout le monde. J'ai envie de dire, tu as le même exemple dans la musique où tu as des artistes qui se plaignent des teasers, etc., en disant que ça tue le marché du disque, etc. Parce que vu le prix où c'est vendu, ça tue l'industrie. Effectivement, mais ça ne tue pas l'industrie pour tout le monde. Mais c'est un débat ultra intéressant. Et je serais ravie qu'on en discute encore après parce qu'effectivement, nous, en interne, on a un DA, en interne, on a un intégrateur, on a un défront qu'on doit faire vivre. Et leur job, ce n'est pas faire du thème premium. Donc comment trouver ce juste équilibre ? Comment justement faire en sorte que tout le monde arrive à en manger et paye son loyer ? Mais le but, ce n'est pas non de vendre juste un thème premium à 30 000. bonjour. Merci pour la présentation. Pour le coup, en fait, je voulais juste parler de la TMA. Mais effectivement, moi, je suis chef de projet web pour une SS2I. Ne tapez pas dessus. Et effectivement, juste pour la conversation précédente, nos projets aussi, c'est pareil, c'est entre 25 000 et 30 000 euros. Voir un petit peu en dessous, juste pour rebondir sur ça. Et effectivement, même si on parle de TMA premium, il y a quand même énormément de gens qui travaillent sur les projets, justement. Que ce soit avec les DSI, on a des intégrateurs, on a des développeurs, on a des conseillers. Je travaille pour un très gros client. Et je passe mon temps en fait, je suis payé à m'arracher les cheveux parce qu'ils ne comprennent rien. La preuve d'ailleurs, je n'en ai plus beaucoup. Et effectivement, dans un projet où on parle de développement, tout ça, on passe plus notre temps à conseiller et à essayer de se sortir de la merde pour arriver à mettre un projet en ligne. Donc effectivement, pour moi, c'est largement justifié. Et effectivement, même s'il y a des gens qui développent des TMA premium, je n'en utilise pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des TMA de base et on redéveloppe par-dessus en faisant des childs, c'est-à-dire en faisant des thèmes enfants. Parce que du coup, c'est plus simple et on a appris l'habitude d'avoir fait ça. Mais pour revenir sur la TMA, justement, j'ai une petite question parce que ça m'a semblé assez flou quand même parce qu'en WordPress, quand on développe des sites avec des plugins et le jour J, on le sort, dans un mois, le plugin a changé, le thème aussi, le WordPress aussi, enfin, tout a changé. Généralement, si on met à jour un plugin et qu'il a changé de version et qu'il est devenu payant, généralement, il ne faut pas une demi-journée pour le mettre sur le site. Ça va nous prendre trois, quatre jours voire redévelopper tout ce qu'on a fait surtout en termes de template. Donc, par exemple, nous, pour notre cas, on ne met pas à jour. C'est-à-dire qu'on fait, on écrit une doc, on explique au client et il choisit si oui ou non, il décide de mettre à jour et s'il ne le fait pas, voilà les conséquences. Bon, généralement, je passe mon temps à faire de la sécurité et à tout remettre en marche parce qu'effectivement, on s'est fait pirater. Mais, pour le coup, ça a un coût et généralement, le client, il ne comprend pas et sa réponse, c'est, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant ? Mais en même temps, vous avez choisi du WordPress, il faut mettre à jour, ça va de soi. Donc, en fait, j'aimerais savoir comment vous faites parce que vous dites justement que vous avez des développeurs qui développent et en même temps, vous devez gérer la thème. Mais généralement, pour nous, c'est deux choses à part. C'est vraiment, on a des tickets Gira, on travaille sous Gira, du coup, c'est assez pratique. Les clients nous font des tickets, on a 48 heures de délai pour répondre. Mais c'est une TMA, en fait, donc ça veut dire qu'on n'a qu'un qu'un pour ça et d'autres personnes qui développent quand on a un projet en cours. Donc, du coup, en fait, j'ai... Ok. J'ai mille choses à te répondre. Oui, il faut mettre à jour. Alors, TMA, excusez-moi, je n'ai pas précisé, la TMA, c'est la maintenance applicative. C'est ça, la tierce maintenance applicative. C'est un peu l'équivalent de la maintenance. On va commencer... Oui, il faut mettre à jour. de base. Et oui, il faut expliquer à son client en avant-vente et au moment où on signe le projet comment fonctionne WordPress si jamais on ne le sait pas. Que ça fonctionne avec des plugins, que ça peut fonctionner effectivement avec un thème qu'il va falloir mettre à jour. Ça, c'est de notre devoir de savoir faire professionnel d'expliquer ça à notre client et que du coup, il faudra effectivement mettre à jour ces plugins. Et parfois, c'est bien aussi pour eux parce qu'ils ont des nouvelles fonctionnalités. Après, pour en revenir au fait que les plugins changent de version, effectivement, il y a des plugins je crois que c'est WooCommerce qui avait changé une grosse version à un petit moment. On a eu pas mal aussi comme ça qu'on a pu sauter. C'est aussi en ça que la R&D est importante et de savoir avec quel plugin travailler. Et c'est aussi en ça que venir au WordCamp, c'est important parce que vous allez parler à ses éditeurs de plugins. C'est ultra pratique quand vous utilisez par exemple VP Rocket qui est suite à une mise à jour vous avez un bug sur le site, vous allez les contacter. Vous dites, ok, explique-moi pourquoi maintenant que j'ai mis à jour, pourquoi ça ne fonctionne plus ? Oui, il y aura toujours des surprises. Nous, ça nous arrive effectivement de devoir expliquer à nos clients ben voilà, on va mettre à jour, on va appuyer sur un bouton et on va fermer les yeux et on va dire faites que ça tienne. On essaye de mettre en place plein de process pour que ce soit de moins en moins le cas. Donc effectivement, faire ultra attention à quel plugin on utilise, ultra documenter tout ce qu'on fait. Mais effectivement, ça prend un temps qui parfois peut être totalement incertain. Et oui, on se lève un matin où on voit sur le fil tweet super, il y a une alerte sécurité sur tel plugin qui est installée sur tous nos sites. 66 à mettre à jour en une journée et ben on va passer une bonne journée. Et effectivement, ben là, il faut être pro, il faut dire à son client ben voilà monsieur, il y a une faille de sécurité qui est identifiée, ben ça va prendre tant de jours. Mais il faut être proactif, il ne faut pas laisser le truc de son côté en disant ben on sait que si on ne le fait pas, ça va péter, le client de toute façon il ne comprend pas, etc. Donc vraiment, je pense qu'après, c'est des arguments et c'est un discours à voir avec son client. Mais c'est ultra important et c'est pour ça que je vous disais que moi, je n'ai pas la recette miracle sur cette partie TMA et qu'on teste. Mon équipe est présente aujourd'hui et peut vous en parler. Des fois, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'une semaine, j'arrive ici, bon là maintenant, on fait comme si, puis on va tester autrement. Mais on teste. et je ne sais pas aujourd'hui quelle agence ou quel prestataire arrive à gérer comme ça ce flux de plugins à mettre à jour, de thèmes à mettre à jour, sachant qu'en plus, on a beaucoup de projets très différents. Donc on n'a pas forcément les mêmes plugins sur chaque projet. Donc oui, ça reste encore un peu flou même pour moi. Mais en tout cas, il faut mettre à jour les plugins. Bonjour, vous aviez parlé de la recette tout à l'heure qui est effectivement un moment plus que compliqué à gérer. Il se trouve que moi, je vais être en recette pour un très gros projet, enfin un gros projet mardi prochain. Et je ne vous cache pas que je ne le sens pas très très bien. Et avec tous les défauts, enfin toutes les erreurs qui ont pu être commises, même en cherchant à mettre beaucoup de rigueur. Le projet, on a vraiment cherché à mettre beaucoup de rigueur comme vous l'aviez décrit tout à l'heure. On parle de 20 000 euros de budget, on aurait dû vendre 40 000 pour être honnête, mais 40 000, 35 000 au moins. Bref, malgré toute cette rigueur qu'on a pu avoir avant, très clairement, il y a un blocage au niveau du client et vraiment, je ne suis pas du tout serein sur cette recette qui arrive parce que je sens bien que même si je continue de mettre cette rigueur, ça n'ira pas. De toute façon, ça n'ira pas. Est-ce qu'éventuellement, vous avez déjà vécu de genre de situation où vraiment la méthode, quelle qu'elle soit, ne fonctionne pas et à ce moment-là, si vous voulez me donner un coup de main, je suis preneur. Gratuitement, évidemment. Ça nous arrive forcément d'avoir des situations où on n'a pas pu tout anticiper. De toute façon, notre métier fait qu'on est constamment dans l'apprentissage et même avec les meilleures méthodos, les meilleures questions, les meilleures remises en question, on se retrouve toujours confronté au jour où on n'a pas pensé à tout et effectivement, on doit recéder un site où on sait que potentiellement, il y a des soucis. Après, maintenant que vous en êtes là, j'ai envie de dire à la grâce de Dieu. Ok, je suis dans la merde. Voilà. Merci. Merci. C'était la dernière question. On peut remercier Émilie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada